Bonjour, Philippe Gallet, PDG de TSL. TSL est une société qui a été créée en 1981, que j'ai repris en 1986. Et on fabrique principalement des raquettes à neige, mais on fabrique aussi des bâtons de marche nordique, des bâtons de randonnée, des sacs à dos, des chaussures. Et aussi, on a une branche secours qui s'appelle TSL Rescue. On a quitté le garage familial à Laclusa en 1994. On s'est installé à Alex. Et en 2004, on s'est agrandi et on est maintenant sur le site d'Anne-Silvieux. On est à peu près 100 personnes en moyenne à l'année, qui a la particularité de fabriquer en France. Nos produits sont fabriqués à 95% ou même 97% en France. Et même, je dirais, en Haute-Savoie, le chiffre d'affaires de 10 millions, c'est à peu près 50% en France, 50% à l'export. Chaque fois qu'on fait une nouvelle raquette à neige, on dit, on ne trouvera jamais rien de mieux, ce n'est pas possible. Maintenant, on est arrivé au bout. Et puis, un jour, on a un déclic et on trouve vraiment une innovation qui est importante. Donc, on a un bureau d'études, on a deux ingénieurs, on a un technicien, c'est avec moi, avec le directeur d'usine, avec les commerciaux, on essaie de trouver le besoin. Et là, on vient par exemple de trouver une innovation majeure sur la Symbiose, qui est une raquette qui est vraiment souple, avec une fixation télescopique. On ne pourrait pas le faire sans carbone, parce que le carbone donne la mémoire à la raquette, sinon au bout d'un moment, elle serait toute tordue. On a les matières plastiques qui ne cassent pas au froid et qui sont suffisamment souples. Donc, il y a les matériaux, il y a les idées. Cette raquette, c'est la première qu'on a brevetée sur la Chine, parce qu'à maintenant, la Chine, il n'y a pas du tout de marché de sport d'hiver. On a trouvé la bonne méthode sur tous les pays pour créer le marché. En France, c'était des accompagnateurs en moyenne montagne qui ont amené leurs clients qu'ils avaient l'été, ils les ont emmenés l'hiver. En Suisse, on a créé 2000 kilomètres de sentiers raquettes. Aujourd'hui, le marché japonais est à peu près de 20 000 paires, même pas de 10 000 paires, je dirais. Un marché comme le Japon devrait être de 100 000 paires par an. Donc, on a quand même de la latitude, déjà, pour développer l'activité. Donc, il faut qu'on trouve des moyens pour que les Japonais se disent « Tiens, il faut faire de la raquette, c'est sympa ». Et ensuite, diversifier dans d'autres produits, comme on a commencé avec la marge nordique, on a sorti un nouveau sac à dos aussi cette année. Et on va essayer un petit peu de se diversifier sur d'autres produits. Sous-titrage Société Radio-Canada